Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube, radio papyrus de votre consultant épique pour la radio la 16.fr, la radio rdc.fr, la radio Angora, la radio Deni, la radio puissance max. Bon, pour notre jeudi de décembre, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6, plus le quartet, le quartet dans le disant de l'ordre en 8. Ne vous attendez pas à avoir, malheureusement, de très gros rapports, c'est une arrivée de favoris, mais au moins vous verrez la tête du caissier demain, mon cheval du jour gagne la course, bien sûr, et puis voilà, par contre, petite info, c'est le dernier pronostic sur ma chaîne YouTube, bien sûr que non, mais le prochain pronostic, demain c'est le départ, concernant ma saison au niveau du club, bien sûr, donc peut-être que le pronostic du samedi sera mis un petit peu plus bizarrement, mais il sera mis sur ma chaîne YouTube, je vous rassure, après ça va aller, on va reprendre le rythme de ce côté-là, mais peut-être ce samedi, il y aura peut-être un léger décalage, mais il sera fait autrement que, comme d'hab, le temps que je m'organise de ce côté-là, suite à mon arrivée, bien sûr, dans les Alpes, bien sûr. Donc, pour notre, je vais quand même plancher pour notre vendredi, bien sûr, même si je serai sur la route, n'est-ce pas, sur la route, toute la sainte journée, ah, lol. Donc, pour notre vendredi 3 décembre, notre quête aura lieu sur l'hippodrome de Vasse, scène dans la Réunion, en course 3, départ 20h15, et j'espère être arrivé à 7h-là, mes amis, je le souhaite. Donc, petit tiercé, 2100 mètres au niveau de la distance, grande piste, avec l'aide de l'autostar, bien sûr, et ils seront 15 au départ. Bon, après, si c'est arrivé de favori, comme d'habitude, ça va ramener des cacahuètes, mais bon, c'est comme ça. J'ai placé, bien sûr, en tête de ma sélection, le 5 fils d'Aufor, qui devraient largement terminer dans la bonne combinaison gagnante. Je lui oppose le 2, Flash de Vélie, c'est pas Flash Gordon, mais c'est pas loin. Le 10, Ibra Boko sera ma troisième base, et le 6, Fast Time sera ma quatrième base. Donc, mes 4 bases pour le quatrième de notre vendredi, le 5, le 2, le 10 et le 6. Le 11, ZSZK avec M. Le Bourgeois, largement sa place dans le quartier. Après, tout va dépendre du parcours, mes amis. Le 12, Onas Nougat avec Big Op, bien sûr, attention à ce cheval. Le 9, Fashion Quick a largement les moyens de venir prendre une très très bonne place, et ce sera mon coup de folie pour ce quartier. Je termine ma sélection par le 4 Faboga du Gers, qui sera mon coup de poker. Voilà, je vous dis, demain avec 15 partants, ça va pas être facile du tout. Si c'est une arrivée de favoris, ça va pas rapporter beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Mon cheval du jour, le 5, bien sûr, mais de base, le 5 et le 2, mais mon très très gros coup de cœur, le 6, mon coup de folie, le 9, et mon coup de poker, le 4, mais 2 sur 4, le 5, le 2 et le 10. Je répète mes couplets gagnants placés, pardon. Le 5, le 2, le 10, le 6, je répète ma sélection, mes amis. Le 5, le 2, le 10, le 6, le 11, le 12, le 9 et le 4. Voilà, ça a été terminé pour ma sélection pour notre vendredi. Retrouvez-la, bien sûr, sur la radio, la 16.fr, et sur la radio et en dixi.fr. Et puis, le prochain pronostic se fera avec un nouveau décor, mes amis. Peut-être pas pour demain avec la transition. Mais voilà, donc je vous dis, pour samedi, ne vous étonnez pas à avoir peut-être un pronostic un peu plus court. Mais il sera quand même sur ma chaîne, ce qui est normal et logique. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à me suivre. Donc là, j'en suis quand même à 137 cartes et 97 cartes et 68 cartes. J'espère le 70e quand même avant la fin de l'année. Bon, sur ce, mes amis, prenez soin de vous. Faites attention à monsieur et madame Covid. Monsieur et madame Covid, pardon. Et à demain pour de nouvelles aventures sur la route, évidemment, que je serai avec le squal, alors soit le pharaon des courses. Et rendez-vous sur les hautes cimes. A bientôt, les amis.